Nous allons prier maintenant pour des portes ouvertes au niveau administratif, documentaire, des personnes qui attendent des documents qui sont bloqués. Cela semble sans issue, des jugements qui semblent sans issue, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent. Des personnes qui s'attendent à un jugement favorable, à la grâce de Dieu, à l'intervention de Dieu pour des situations administratives bloquées, des documents dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent. Déclarons encore ensemble, Père, au nom puissant de Jésus, toi qui ouvres les portes, là où tout semblait fermé, toi qui as sorti Pierre de la prison, de là où il était enfermé et gardé, au nom de Jésus, nous venons devant toi, devant ton trône de grâce, et nous nous attendons à toi pour une délivrance et un déblocage. Pour une ouverture de porte sur des documents administratifs, au nom de Jésus, Père, nous nous attendons à toi. Que les portes s'ouvrent pour des jugements favorables, pour des documents administratifs, pour des signatures attendues. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, au nom de Jésus, pour un regroupement familial, que les portes administratives s'ouvrent, au nom de Jésus, pour un voyage, un visa, que les portes administratives s'ouvrent. Déclare-le, déclare-le, récatalabarabashinta rabaya, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, par ta grâce, à cause du sang de la grâce, le sang de Jésus. La porte de la citoyenneté dans le pays où tu es, que tu attendais, que la porte administrative s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, dans le nom puissant de Jésus, par la grâce, par la grâce. Ce n'est pas à cause des documents que tu as donnés, ce n'est pas à cause de, comment dire, de completion, les documents complets que tu as donnés, non, mais à cause de la grâce, à cause de la grâce. Ce n'est pas à cause des moyens que tu as, mais à cause de la grâce, les portes administratives qui étaient bloquées s'ouvrent, dans le nom de Jésus. Peut-être tu peux ne pas te sentir concerné par une porte administrative qui a besoin de s'ouvrir, mais tu as peut-être un contact. Joignons nos voix ensemble, prions les uns pour les autres. Ré katalabarabashinta rabaye, ré babababababa, shikatalabarabados, ré mamamamashida rabaya, ré katalabarabados, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ré katalabarabasonta, ré katalabarabasonta, ré katalabarabasonta. Ouvrez-vous maintenant, les portes administratives s'ouvrent, par la main puissante de Dieu, par sa grâce manifestée en Jésus. Ré katalabarabasuitive, ré babababababa, ré katalabarabababa, ré kata ya tabrou shindigidigi, ré babababayyi, ré mayakata, ré dabrasadaliabayyi, ré mamamamamamamama, ré katalabarabaya, ré katalabarabada. Que les portes de justice s'ouvrent dans le nom de Jésus. Les portes administratives pour être acceptées dans cette université s'ouvrent au nom de Jésus. Par la grâce, par la grâce, par la grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, portes de faveur administrative, ouvrez-vous maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, portes de déblocage administratif, ouvrez-vous maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est connecté, qui a un rendez-vous au tribunal. La personne est aux États-Unis, c'est pour la nationalité. Je ne sais pas si tu es parti suite à la green card ou quoi, mais c'est comme s'il y a un rendez-vous, qui est fixé pour que tu reçoives la nationalité américaine. Au nom de Jésus, la porte de grâce s'ouvre, la porte de grâce s'ouvre. Tu reçois la nationalité dans le nom de Jésus. On ne regarde pas à ce qui peut manquer dans le dossier, mais la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus,